Donc ce qui va être montré ici, c'est comment dans Illustrator faire du texte un peu comme on le faisait pour les enseignes de magasins, fin 19e, début 20e, du lettrage. Mais toujours, le but, c'est pas un tuto pour apprendre à faire ça en réalité. En réalité, c'est une explication avec un but. Mais l'explication, c'est pour vous montrer comment fonctionne Illustrator au niveau de la gestion des fonds, comment on peut l'utiliser. Donc c'est ça l'idée, c'est que vous apprenez avec les différents exercices qu'on voit ici, vous apprenez différentes techniques. Mais après, si vous arrivez à transférer vos connaissances et à combiner ce qu'on a vu, c'est encore plus génial. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, le slogan chez Adobe, c'est « La limite est votre imagination ». Voilà, ceci dit, il n'y a pas que Adobe. On peut aussi utiliser d'autres logiciels pour faire ce genre de choses. Je ne peux pas me présenter ici comme quelqu'un qui fait la pub de Adobe. C'est juste des outils géniaux. Mais voilà, il y en a d'autres, des alternatifs. Donc ici, j'ai tapé dans Google « All Shop Lettering ». C'est juste ce qui m'est passé par la tête pour trouver ce que je voulais trouver. Et ça a fonctionné. Je tombe sur différentes choses. Voilà, celui-ci, justement, montre exactement l'effet que je recherche, en fait. Vous avez du lettrage et... Je vais voir si on sait l'afficher en plus grand. Non, je vais rester là pour l'instant. Du lettrage et vous avez des soulignements, en quelque sorte, des formes qui soulignent le bord des lettres. Une verticale ici, une courbe ici. Donc, c'est comme si on avait d'abord dessiné les lettres. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. On dessine d'abord la lettre et puis après, on vient dessiner le bord dans une autre couleur éventuellement. Donc, c'est ça l'effet. Donc, c'est ce qu'on appelle du lettrage, du lettering. Et alors, c'est revenu beaucoup à la mode. Il y a des graphistes qui se sont spécialisés là-dedans. Le lettrage à l'ancienne. Oui, il y a plein de livres là-dessus. Celui-là aussi me montre l'effet que je recherche. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est un effet de soulignement par petites courbes, petites tâches. On va l'obtenir évidemment très facilement dans Illustrator par un jeu de décalage de contours. Donc, si ça vous intéresse, le lettering, ça peut se faire dans les logiciels. Ça peut se faire dans la vraie vie, si on est doué, sur des murs. On voit souvent ça, des décorations dans des bars, dans des restaurants où sur tout un mur, il y a eu du lettering. Ce genre-là. C'est plutôt dans le genre Keith Haring, l'artiste pop-art là. Mais ici, c'est plutôt dans le genre ancien, vintage. On voit là une qui est en train de le faire. Donc, ce n'est pas de la typographie, c'est un peu le cousin de la typographie. Bon, essayons dans Illustrator. Donc, nouveau document. Ah oui, dans ce cas-ci, on aurait besoin d'un calque avec un fond gris derrière, parce qu'on va jouer avec du blanc. Donc, dans la palette des calques, vous allez créer un nouveau calque. Les deux calques sont actuellement vides, donc je peux faire le rectangle gris. Le grand rectangle gris qui va me servir à voir les choses blanches que je vais faire, que je ferai sur le calque 2. Eh bien, je peux le faire sur le calque 1, le grand rectangle gris. Donc, je dois activer le calque 1, le sélectionner dans la palette des calques, prendre l'outil rectangle, tracer en ayant zoomé en arrière. Voilà, tracer un grand rectangle. Palette nuancier. Je vais mettre en couleur de fond. Il faut que la case de fond soit en avant-plan dans la palette des outils. Je vais mettre un gris. Il y a du gris ici. Voilà, ça devrait suffire. Je verrouille le calque et je clique sur le calque 2 parce que je vais dessiner dans le calque 2. Et on peut enregistrer le document. Je vais l'appeler texte ancienne enseigne 01. Vous donnez un peu le nom que vous voulez, tant que vous vous y retrouvez. Donc, je zoome sur la page A4. Donc, avec l'outil texte, je vais taper un texte. Donc, je clique. Je tape quelque chose que j'agrandis. Si dans la vraie vie, on pouvait les agrandir comme ça, ce serait génial. Alors, palette de caractères, je vais passer en optique. Et au niveau de la typographie, il faut choisir une police ronde. Ça marche mieux sur les polices rondes. Bien rondes. Donc, je vais choisir dans la liste ici. Une police plutôt ronde. Celle-ci est pas mal, mais elle fait penser au 17e siècle, au script. Si c'est des bonbons anciens, pourquoi pas, mais vraiment très anciens. Bon, je vais prendre celle-là dans un premier temps, mais de toute façon, on peut changer la police après, puisque le texte va rester dynamique. Au niveau de la variante, il n'y a que du réguleur. OK. On va faire avec. Pas de faux gras ici. On complique pas les choses. Je vais déjà enregistrer le document. Alors voilà, on va dans la palette des outils, enlever la couleur. Et dans la palette Aspects, on va aller ajouter un nouveau fond. Menu Fenêtres Aspects. Ajouter un nouveau fond. Alors, ce fond, qui montre pour l'instant du noir, on va le dupliquer. On le prend par sa partie là ou là. Et on l'amène sur l'icône juste à gauche de la corbeille. Ça fait une copie. Le fond noir qui est en dessous, on va le mettre en gris. Non, je vais le mettre en brun, parce que j'ai du fond gris ici. Justement, je vais plutôt le mettre en brun. On a vu, justement, des exemples précédemment où le bord n'était pas, était en brun. Pourquoi pas. On va bien sûr, sur cet objet qui est actuellement sélectionné. Et spécifiquement sur ce fond brun du dessous, on va aller mettre un effet de déplacement. Donc, menu Effets, Distorsions et Transformations. Transformation. La case Aperçu est cochée. Vous déplacez de manière à ce que ça aille vers la droite et le bas. Pas trop quand même. Juste un peu comme ça. Ça aurait été quand même mieux avec une police plus épaisse. Mais il est encore temps de le changer. Bon. Bon. Donc on n'a pas tout à fait l'effet recherché puisqu'il nous manque un espace vide entre la lettre noire chez moi et sa copie déplacée en brun ici. Donc ce qui va être fait, c'est tout simplement de dupliquer à nouveau le fond, de lui mettre un effet de déplacement. Alors d'abord, je vais lui mettre une couleur blanche. Voilà, le fond du milieu va être blanc. L'objet est sélectionné, le fond blanc est sélectionné, je peux aller mettre un effet. Distorsion, transformation, transformation, case aperçue, cochée, je déplace. Voilà, et je regarde le brun, je regarde ce qui arrive au brun, c'est ce qui m'intéresse, c'est cet effet de trait. Voilà, je vais peut-être aller remodifier la transformation sur le brun pour le faire un peu plus bas. Voilà. La transformation sur le blanc. OK. Voilà. Si je mettais, bien sûr, à ce fond blanc, plutôt la couleur grise qui est derrière, j'obtiendrais quelque chose de très bien. Mais pas vraiment exploitable ailleurs. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, il faut bien sûr enlever l'œil en face du fond gris. Et vous voyez l'effet obtenu. C'est un peu ce qu'on recherchait quand même. Et ça marche tant que ça reste sur du blanc. OK. Je vais dupliquer ça. Avec la flèche noire et la touche Alt, je déplace, ça fait une copie, je continue à travailler sur cette copie-là. Je vais tester juste un tout petit peu ici. Objet distorsion, créé d'après une déformation. Vous ne le faites pas nécessairement, mais c'est juste pour voir s'il y a ici ce que je recherche. C'est-à-dire à la place d'une déformation arc, une déformation... Alors... Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, voilà, c'est exactement ce que j'ai cherché. Donc vous pouvez y aller si vous voulez. Menu objet... Menu objet... Distorsion de l'enveloppe... Crééé d'après une déformation. Et ici... J'ai choisi monter. Et j'ai l'effet qu'on avait vu sur... Qu'on avait vu sur les exemples. C'est-à-dire... Si je remontre les exemples, si je les ai toujours là. Non, je ne les ai plus. Oui, ce genre d'effet. Ah, on peut y passer du temps à faire ce genre de choses. Ah oui, voilà une vraie enseigne de magasin. Sous copyright, il y a le iStock. Le watermark, le... Comment est-ce qu'on dit en français encore ? Le filigrane. Voilà, c'est ça en français. Qui indique que c'est une image protégée. On peut l'acheter sur iStock. C'est une banque d'images. Ok. Ça, pour faire ça, ce serait plutôt dans Photoshop. Ce genre de... D'épaisseur sur le texte. Mais... Il est tout à fait possible de transférer le fichier Illustrator dans Photoshop et de continuer dans Photoshop le travail sur quelque chose qui a été fait dans Illustrator. Et de modifier même le document Illustrator. Et en même temps, ça se modifie dans Photoshop. Donc... Mais ça, c'est plutôt de la formation avancée quand on commence à jouer avec les deux logiciels en même temps. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Juste la formation avancée, c'est plutôt de la formation de l'éventure. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Sous-titrage FR ?